On est parti, let's go, dead by the line Oh putain, ce sera ma première fois sur dead by the line Veuillez lire attentivement, ouais ça c'est un peu le... T'imagines, je lis tout ça frère ? Le live va durer 4 heures, c'est fini, c'est mort Ok ok, ouais c'est bon j'ai lu, j'ai lu, ouais t'inquiète j'ai lu Bref, donc on va faire le didacticiel pour en apprendre un peu plus sur le jeu Comment jouer le survivant et après on fera comment jouer le tueur, je sais pas Donc let's go On est parti pour le petit didacticiel Parce que sinon ça on sera paumé, je peux vous garantir on sera paumé si on le fait pas Donc on est parti les photos, première game sur dead by die line Je suis impatient, franchement je suis impatient les photos Bienvenue dans la brume, dead by die line est un jeu asymétrique qui se joue lors des parties intégrantes Jusqu'à 4 survivantes et un tueur En tant que survivant votre objectif principal est de vous échapper pour vivre un jour de plus Mission s'échapper de la brume Let's go Ok bah on est parti alors Donc là je suis le survivant ok Réparer le générateur Donc il y a un générateur ici, je pense qu'il faut le réparer Donc R1 pour réparer le générateur ok Au cours de mes explorations j'ai découvert que ces étranges machines étaient la clé de ma survie Plus elles produisent de lumière plus je m'approche de ma liberté D'accord nickel S'échapper pour terminer la partie Remarquez les informations sur l'objectif De la partie inférieure gauche de l'écran Une fois le dernier générateur réparé L'interrupteur est alimenté et la porte de sortie peut être ouverte Dans la plupart des parties il faut réparer 5 générateurs Ok bah nickel Ouvrez la porte de sortie et échappez-vous Et là on peut déjà ouvrir la porte de sortie Est-ce qu'on peut sprinter ou pas parce que marcher comme ça c'est un peu chaud quoi tu vois Je sais pas si je survivrais longtemps comme ça Ok R1 on ouvre la porte Ok Ah d'accord il faut maintenir R1 ok Ah ouais il prend quand même pas mal de temps pour s'ouvrir la porte In game ça doit être chouin imagine il y a le tueur d'ailleurs toi et toi tu... Ah ouais en vrai En vrai il faut être malin et je pense qu'il va falloir jouer très stratégiquement Donc tac Test d'habilité Certaines actions donnent parfois lieu à un test d'habilité Vous s'échappez d'une partie en vie et que j'ai un mélange de travail d'équipe et de compétence Échouez régulièrement au test d'habilité et il vous sera bien plus difficile de survivre D'accord Donc c'est quoi le test d'habilité ? Réparer le générateur Bah let's go Je crois que c'est la même chose hein Tac What ? J'ai un côté d'habilité Rater un test d'habilité peut freiner la progression de l'action en cours et avertir le tueur sur votre position Surveillez le signal sonore qui vous prévient qu'un test d'habilité va se déclencher Ah L1 c'est marqué L1 bah ouais je suis con MDR putain mais je suis vraiment con moi Ok faut appuyer L1 quand on est dans la barre Dans la barre où je peux valider l'étape Donc c'est nickel ça c'est nickel Donc en fait c'est assez facile hein en fait Faut juste savoir comment faire Ok Donc une fois que t'as Pial1 Donc tu continues ton Tu continues à réparer le générateur Ah ouais c'est vraiment intense ce jeu hein C'est vraiment intense Imagine y'a un tueur qui arrive et toi t'es en mode Essayer de réparer le générateur C'est vraiment insane hein Votre survie au cours de la partie Vous entendez c'est battement de coeur mon pote Oh putain c'est insane Votre survie au cours de la partie peut être mise en péril par un tueur Dont l'unique objectif est de sacrifier le plus possible de survivants Utilisez toutes les ressources disponibles pour ne pas vous retrouver face à lui Tendez l'oreille pour entendre le battement de coeur du rayon de terreur Il peut vous aider à savoir quand le tueur est près de vous Donc plus le tueur se rapproche de toi plus t'entends des battements de coeur Donc si t'entends pas des battements de coeur ça veut dire qu'il n'y a pas de tueur à proximité Donc voilà ça c'est nickel Wow oh le bâtard il m'a fait peur Ah ouais D'accord ok ok Donc là je m'en vais tu vois le battement de coeur se réduit Ok bah nickel Jusqu'à ne plus avoir de battement de coeur La furtivité est habituellement le meilleur moyen pour ne pas alerter le tueur sur votre présence Accroupissez vous et déplacez vous en silence pour conserver votre position cachée Ok Entrez dans la cabane du tueur Courir dans l'environnement va créer des marques, des rafluurs et déranger la faune Ce qui alertera le tueur sur votre position D'accord donc il faut pas trop courir en vrai Il faut plutôt rester accroupi Oh il y a des corbeaux et tout Donc si on fait ça en courant ça va alerter le tueur Attends on va essayer de courir et sauter en même temps Ah ouais ça fait beaucoup plus de bruit j'avoue Les actions précipitées émettent un bruit fort et peuvent signaler votre position au tueur Essayez d'opérer des voltiges et d'interagir avec coffre et caser plus lentement pour réduire le niveau sonore produit C'est quoi ça ? Quoi il nous met directement dans le vif de l'action ? La cave, les escaliers conduisent à la cave vous pourriez y trouver des outils indispensables à votre survie D'accord voilà c'est quoi C'est quoi cet endroit de mort mon pote ? Malheureusement la cave est aussi un endroit extrêmement dangereux si un survivant s'y fait prendre D'accord Je pense que c'est la demeure du tueur Tu dis pas de conneries Vu la gueule du truc c'est obligatoirement la demeure du tueur Oh my god T'entends c'est pris de coeur frère le tueur il est pas loin En gros là je suis dans la demeure du tueur donc ça se peut que je peux mourir comme un con Oh se cacher Oh on peut se cacher aussi dans les armoires et tout c'est nickel Ouh le tueur il approche Non ! Tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir Qu'est-ce qu'il y a ? Mais pourquoi ils m'ont dit de me cacher ici ? Gigoteur Ah je peux me débattre en vrai C'est un serveur Wow Ah ouais ce qu'il m'a dit Si le tueur vous suce pas à accrocher Vos options sont limitées Vous pouvez tenter de vous échapper par vos propres moyens Chaque échec réduira votre santé et accélera le processus sacrificiel D'accord donc tant que j'ai Plus je gigote plus j'ai de chance de mourir Donc carrément je reste immobile Donc là on va tenter de s'échapper Let's go Ok J'ai tenté bien des fois de m'en faire ainsi follement C'est la peine perdue et la souffrance supplémentaire Que cela peut entraîner C'est quoi ça ? C'est quoi le truc ? Oh ! Tu vois les trucs qui sont apparus à côté de moi ? Oh ! Oh ! Quelqu'un qui est venu me délivrer ? Oh je t'aime ! Je t'adore toi ! Oh je t'adore ! Un survivant blessé fait plus de bruit Et laisse des taches de sang Que le tueur peut suivre pour découvrir sa position Le fait d'être blessé vous rend également plus vénérable aux attaques du tueur Un coup de plus et vous tombez en état critique D'accord donc là il faut pas que je me fasse toucher Si je me fais toucher par le tueur c'est fini c'est mort Attends il y a une caisse là Il y a un coffre Il faut y aller le coffre Let's go Donc là on découvre les poteaux pour ce qu'ils se demandent On découvre le jeu Dead by Dalang pour la première fois Et je peux vous dire que c'est un jeu qui est insane Vraiment intense avec beaucoup de pression Ces outils même de mauvaise qualité devraient suffire J'ai tiré parti de tout ce que je pouvais récupérer pour survivre dans ce cauchemar maudit D'accord C'est quoi que j'ai dans la main là ? Ah c'est un kit de soins Ah bah c'est nickel On va le prendre Allez on va le prendre Vas-y Bande-toi Tranquille Allez let's go Donc là on a récupéré notre santé Donc euh Bon bah je vais remonter du coup J'ai rien à faire ici en vrai Je sais pas pourquoi ils m'ont dit de descendre ici Ouais ouais mais c'est pour voir un peu le jeu Je suis con c'est détectantiel Donc on voit un peu tout ce qu'il y a à voir quoi tu vois Le tueur il est pas loin Oh le tueur il a accroché un de mes amis frère Un autre survivant a été pris et suspendu et accroché Sauvez-le pendant que le tueur n'est pas là Je vais te sauver t'inquiète pas Tu m'as sauvé tout à l'heure Maintenant c'est moi qui vais te sauver t'inquiète pas Donc le tueur il est pas là Attends faut pas que je le croise le tueur Si je le croise c'est mort Donc comment on fait pour le sauver ? R1 Décroché Let's go T'inquiète pas frérot je suis là Même si les survivants n'est plus en danger Immédiat il est blessé et requiert votre attention Les survivants peuvent se soigner entre eux Sans utiliser d'objets spéciaux Néanmoins les trousses de premier secours Peuvent aider à accélérer les processus Ah ouais on peut se soigner entre nous Ah c'est nickel ça c'est cool Allez je le soigne Comment je fais pour le soigner en fait ? Je comprends pas c'est quoi le délire ? C'est un peu chelou le truc mais bon L'essentiel c'est qu'on le soigne mais bon C'est un peu une manoeuvre un peu chelou Ouh Je m'attendais pas à ça Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc comme ça qui apparaisse Genre la petite manoeuvre à faire En tant que survivant le travail en équipe est crucial pour sortir Victorio D'une partie collaborer avec les autres Permit d'accélérer les réparations du générateur Et de soigner les coéquipiers blessés Ok nickel nickel Donc ah on peut aussi réparer le générateur à deux Et je pense que ça va plus vite Logiquement ça devrait aller plus vite Donc let's go Allez Ah merde j'ai oublié d'appuyer sur L1 Faut vraiment être attentif à ces manoeuvres Parce que ça va vraiment vite Ça va très vite même Let's go Dernière manoeuvre Let's go C'est bon On a réparé le générateur S'échappé pour terminer la partie Remarquez les informations sur l'objectif dans la partie inférieure gauche de l'écran Une fois le dernier générateur réparé L'interrupteur est alimenté Et la porte de sortie peut être ouverte Dans la plupart des parties il faut réparer 5 générateurs La trappe De plus une trappe est apparue quelque part dans les environs Normalement un certain nombre de générateurs en état de marche sont requis pour que la trappe apparaisse D'habitude elle s'ouvre uniquement quand il ne reste plus qu'un survivant dans la partie D'accord Donc il y a des trappes qui sont disponibles dans la partie Et tu peux les utiliser mais il faut être solo quoi Il faut avoir allumé un certain nombre de générateurs Échappez-vous pour terminer la partie D'accord bah let's go alors Bon j'espère qu'il n'y aura pas le tueur par contre parce que Je sens qu'ils vont m'envoyer le tueur là Je ne sais pas pourquoi mais je ne le sens pas bien Je ne le sens vraiment pas bien Allez 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 Let's go boys Dépacheteur on est poursuivi mon pote Ça va ça va le tueur il n'est pas là Ça ça doit faire énormément de bruit en vrai Dans une game normale ça doit alerter le tueur du ouf Et let's go La liberté délivrée D'actricelle du survivant terminée Félicitations pour avoir terminé ce d'actricelle pour la première fois Point de sang gagné Oh on a eu des points de sang Je ne sais pas à savoir quoi mais je pense que c'est l'argent du jeu Donc bah c'est nickel C'est nickel